Merci Seigneur d'être ici par vous. C'est toujours une place de Dieu, de pouvoir témoigner de vie. Vous savez, nous ne sommes pas chrétiens. Et certaines familles, des fois, sont très très loin de Dieu. Et nous, notre famille, ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Et nous étions dix frères et sœurs. Moi, je suis le plus jeune. Vous savez, cette parole qui dit, le lendemain, ne vous appartiennent pas. Je l'ai connu très très jeune. Ça veut dire que, en décembre de 1974, j'avais 7-8 ans. Mes parents m'accompagnent à l'école, à moi, ils ont un petit peu sœur. Et de là, ils partent faire ses affaires. Ils font quelques kilomètres. Et une voiture qui est en face d'eux. Cette personne fait une crise cardiaque. Et elle percute. Les deux sont fuyés en même temps. Donc, moi, j'en ai dit, j'avais 7-8 ans. D'ailleurs, j'en ai 20 ans. Donc, vous imaginez ce que ça peut être dans une maison. Une brune. Et sans Jésus. Donc, à l'état très très jeune, on ne sait pas ce que c'est la séparation. On ne comprend pas. Pour moi, à cet âge-là, je ne comprends pas. Mais j'ai vécu avec cette séparation. Et quand j'ai pu comprendre, j'avais au moins une dizaine d'années pour comprendre ce qui était vraiment arrivé. Donc, mon cœur était brisé déjà très très jeune. Donc, le temps a passé. Les années ont passé. En l'âge de 19 ans, je me suis marié. Je n'ai plus jamais 17 ans. On a fait un froyer. Nous avons eu des enfants. Et nous avons vécu comme on a pu vivre. Mais on ne connaissait pas le Seigneur. Donc, ma vie, elle était bouleversée, en doulourie. Et on va vous dire la vérité avec la haine dans cette vie. Parce que la séparation, c'est très difficile. Dans les années ont passé. Je suis arrivé à l'âge de 40 ans. Donc, de l'âge de 18-20 ans jusqu'à 40 ans. J'ai vécu comme l'homme qui ne connaît pas Christ. Donc, vous vous laissez imaginer. C'est un jeune refaire sans père et neuf. Pour le retenir de quoi que ce soit. Il est libre de faire ce qu'il voulait. Donc, je ne rentrerai pas ce que j'ai pu faire. Bien. Parce qu'il n'y a rien qui va glorifier notre Seigneur Jésus. Mais je ne voulais pas aller en vue de nous. Parce que je trouvais que cela n'était pas pour moi. C'était pour les autres. Il y a un jour. Semblant vers aujourd'hui, comme vous êtes rouges et assis sur cette chaise. Moi, j'ai vécu pendant 40 ans. On va dire le mot « andragé » dans cette vie. Parce qu'elle était très difficile pour moi. Il n'y avait rien qui me satisfaisait. Ni ma femme, ni mes enfants, ni l'argent, ni... Il n'y avait rien. Donc, pour moi, le Seigneur n'existait pas. Et un jour, je me trouve dans une église pour faire plaisir à un de mes cousins. Et j'écoute cet homme de Dieu que je ne connaissais pas. Et plus il parlait, et plus ce qu'il disait était ma vie. Ma tristesse, ma douleur qui avait dans mon cœur. À un point, que je me disais, ce n'est pas possible. Il y a eu bien quelqu'un qui est allé le voir et lui dire quelque chose de moi. Comment j'étais. Et j'étais coulpercé dans mon cœur sans savoir vraiment ce qui se passait. À un point, de pleurer sur ma chaise. Je vous le dis, à mes réfrits, ça me lève. On ne pleure pas devant les gens. Et surtout, à cette époque-là. Aujourd'hui, quand j'ai la présence de Dieu, je pleure que je me l'entends. Or à Dieu. À ce moment-là, je ne pleurais pas. Parce que je me retenais. Mais quand la réunion est terminée, je suis allé voir cet homme de Dieu. Parce que j'étais un homme un peu comme ça. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe là ? Comment ça se fait pour les mafils comme ça ? Et lui, il est arrivé. Je lui ai dit, je lui ai aidé. Le Seigneur a mis ses mots dans la terre. Et de ce jour-là, j'ai compris que j'avais un père. Un père qui était au ciel. J'ai compris que l'amour ne naît de lui. De ce jour-là, ça fait aujourd'hui 15 ans, je n'ai plus laissé la même. Le Seigneur a guéri mon cœur. J'ai eu le cicatrice de mon cœur parce qu'on n'oublie pas les ventres. Mais le Seigneur a mis ce qu'il faut dans mon cœur. C'est un mot qu'on ne peut pas remplacer la mort de Christ. Donc aujourd'hui, la grâce de Dieu est venue. On l'épouse, on s'est donné à Dieu, les enfants. Le Seigneur a mis que j'ai un fils qui sert le Seigneur. J'ai levé les filles et les chrétiennes. Je ne vous dirai pas que le monde d'aujourd'hui, vous le connaissez comme moi, il est difficile, très compliqué. Mais je tiens à vous dire, la solution est en Christ. Pour à qui il arrive, dans tous les problèmes qu'il peut y avoir dans ce monde, seul lui peut le résoudre. Amen. Alors, moi je l'ai compris il y a une quinzaine d'années, et je ne vous dirai pas, ce n'est pas arrivé parfois, que j'ai traîné, j'ai mis mes genoux à terre aussi, mais je n'ai pas laissé le Seigneur, parce que je sais que la vérité est en place. Amen. Vous, ce soir, vous êtes assis sur cette chaise, peut-être pour faire plaisir à quelqu'un, mais le Seigneur connaît vous. Alors, ouvrez votre cœur, laissez que le Seigneur puisse vous parler. Amen. Le Seigneur nous guérira, avouez votre foyer. Amen. Le Seigneur nous guérira. Amen.